bonjour les amis aujourd'hui on va parler je vais vous parler de vous connaissez ma phrase très célèbre qui est si tu ne lis pas tu n'es pas en train de réussir donc c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui on va parler de lecture lecture mais avant de partir comme vous le savez il faut nous donner le temps pour nous dire que vous aimez la vidéo partager cette vidéo autour de vous poser des questions en commentaire comme les autres le font d'habitude merci à tous les anciens qui se suivent sur la page et merci aussi à tous les nouveaux venus donc comme je l'ai dit aujourd'hui on va parler de lecture ceux qui me suivent sur les différentes pages savent que j'ai une phrase célèbre je dis si tu ne lis pas tu n'es pas en train de réussir donc on va aller sur la base de cette lecture là aujourd'hui d'abord je vais vous présenter les ouvrages que j'ai lu en cette année 2022 je vais vous présenter ces ouvrages là et après je vais parler de l'importance de la lecture dans ma vie personnelle et en troisième position maintenant parler de l'importance même de la lecture en général sur les hommes voilà donc sans plus tarder on va partir sur le premier volet c'est à dire je vais d'abord vous présenter les ouvrages d'accord bienvenue pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne mon nom c'est Amani Serge et je suis fondateur de Amani Academy ici je parle d'investissement à la bourse je parle d'éducation financière je parle de la finance personnelle donc aujourd'hui comme je l'ai déjà dit dans l'intro on va parler de l'importance de la lecture en première étape 1 je vais d'abord vous montrer les ouvrages que j'ai lu en cette année 2022 donc allons-y maintenant je vais vous présenter un à un voilà donc allons avec les ouvrages vous voyez cet ouvrage s'intitule invent and wonder ok donc c'est un ouvrage de Jeff Bezos qui est le patron et fondateur Amazon qui n'est plus depuis l'année dernière qui a pris fonction maintenant chez Blue Origin dans sa nouvelle compagnie donc voici l'ouvrage invent and wonder voilà vous avez cet ouvrage là aussi qui est I will take you to be rich voilà qui est de l'auteur c'est Setti qui est d'origine indienne voilà c'est un très bel ouvrage et à lire cet ouvrage là vraiment c'est magnifique le prochain ouvrage c'est The Wealth of Nations The Wealth of Nations cet ouvrage je l'adore beaucoup qui est de Adam Smith cet ouvrage là c'est la base même de l'économie mondiale la base de l'économie mondiale comment est-ce que l'économie évolue et comment est-ce que les gens sont partis même jusqu'à la création de la monnaie à l'origine comment les gens travaillaient dans le temps où il n'y avait pas d'argent jusqu'à ce qu'on arrive à la création de la monnaie jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à ce qu'on connaît dans l'économie et certains pays sont basés sur des systèmes économiques tout cela vient de cet ouvrage là le prochain ouvrage c'est Zero to One Zero to One qui est un ouvrage de Peter Thiel et qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat vraiment il y a beaucoup de thèmes qui développent dans cet ouvrage là oui oui je l'adore le prochain c'est Financial Freedom Financial Freedom qui parle de l'immobilier en général l'investissement dans l'immobilier cet ouvrage c'est de Michael Blank voilà qui est très très enrichissant le prochain vous avez Atomic Habits tous ces ouvrages sont en anglais et si au moins si vous ne pouvez pas lire en anglais et c'est que particulièrement tous ceux qui ont fait le lycée ou qui ont fait le secondaire peuvent lire en anglais donc tous ces ouvrages vous pouvez aussi trouver les traductions français ou en anglais ou dans d'autres langues bien sûr voilà mais ce que je vous présente là ce sont des ouvrages en anglais voilà donc Atomic Habits qui parle des comportements qu'est-ce qu'il faut adopter dans vos changements d'habitude pour pouvoir devenir vraiment une personne hors norme une personne de qualité et une personne qui fait ce qu'il dit et qui accomplit ses tâches régulièrement pour devenir une meilleure personne surtout dans nos habitudes nos habitudes de tous les jours pour pouvoir être vraiment performant c'est très riche après le prochain ouvrage j'ai enlevé la couverture la couverture mais mes parties sont seules mais vous verrez bien sûr le titre donc laissez-moi aller juste à l'intérieur et puis je vous présente le titre voilà ok c'est le Total Money Makeover voilà Total Money Makeover qui est de Dame Ramesses voilà Total Money Makeover qui est dans le domaine de la finance personnelle c'est un ouvrage que je conseille et qui est très très enrichissant et qui développe beaucoup de concepts beaucoup de concepts pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à maîtriser leur financeur personnel oui j'espère que vous comptez les ouvrages voilà j'espère que vous comptez parce que déjà nous sommes nous sommes à septième et ça va devenir ça c'est un huitième ouvrage qui est Steve Jobs écrit par Walter Isaacson Steve Jobs qui vous connaissez le fondateur de Apple voilà fondateur de Apple qui est mort en 2011 par là et c'est un ouvrage qui raconte vraiment sa vie en long et en large c'est le début d'entreprise création de Apple jusqu'à d'autres entreprises et tout cela très très enrichissant oui le neuvième ouvrage ça vous le savez c'est en version français les autres que je vous ai présentés c'est en version anglaise celle-là cette oeuvre-là elle est en version française française bien sûr et vous connaissez bien qui est Père Riche Père Pauvre et ça fait la troisième fois que je lis cet ouvrage la prochaine fois que je vais lire encore cette oeuvre-là ça sera la quatrième fois ça sera la quatrième fois la prochaine fois donc je l'ai il y a depuis longtemps depuis 2016 par là et quand je vais bien je reprends la lecture pour pouvoir rémémorer encore ce que j'ai déjà en l'esprit voilà donc Père Riche Père Pauvre qui est de Robert Kawasaki voilà le dixième ouvrage c'est Power c'est sur ça que je suis maintenant donc ça fait le dixième c'est ce que je suis je suis en train de lire maintenant qui est The Foreo of Power qui est de Robert Green voilà qui est un ouvrage très enrichissant qui développe des lois beaucoup de lois jusqu'en 48 donc voici en quelque sorte cette année cher ami je suis à mon dixième ouvrage dans la lecture à mon dixième ouvrage ce qui nous ramène maintenant à la partie 2 qui est quelle est l'importance de la lecture dans ma vie quotidienne vous savez dans la lecture quand vous n'avez pas encore trouvé l'oeuvre qui vous convient personnellement vous hésitez encore mais une fois que des oeuvres ou alors une oeuvre vient vous donner l'envie l'amour de la lecture vous gardez cette constance là vous gardez cette régularité et ça fait du bien sur votre esprit ça fait du bien dans votre auto-formation et ça vous amène à être au-dessus de certaines pensées et de comprendre réellement le fonctionnement autour de vous et vous aide même à vous découvrir d'avoir vous même voilà donc vraiment la lecture m'a permis d'avoir de me découvrir moi même les forces cachées en moi les potentialités de ma personne la lecture est magnifique je ne peux pas vous dire ici terre à terre ou alors je ne peux pas vous expliquer réellement ce que la lecture m'apporte je ne peux pas parce que c'est énorme c'est tellement énorme lire comme je le dis si tu ne lis pas tu n'es pas en train de réussir je vous encourage énormément à la lecture le premier ouvrage qui m'a donné la lecture l'amour de la lecture s'appelle réfléchissez et devenez riche c'est en version française vous fouillez dans toutes les librairies ou bien dans la librairie par terre vous allez avoir cet ouvrage là cherchez cette heure là et lisez-le c'est vrai que je lisais avant même à l'école primaire je lisais beaucoup je lisais beaucoup mais je n'avais pas cet amour là je ne connaissais pas encore quelle branche de la lecture adopter ou alors quelle niche de la lecture suivre on va parler de niche voilà effectivement on va parler de niche jusqu'à ce que je découvre cela en 2016 il y a beaucoup d'ouvrages dans d'autres domaines ça peut être l'environnement forestation déforestation l'urbanisme si vous voulez comédie horreur non mais moi aujourd'hui je me concentre sur les ouvrages uniquement en finance finance personnelle développement personnel voilà voici la psychologie aussi la psychologie de l'homme voilà donc psychologie de l'homme finance personnel développement personnel finance en général si vous voulez aussi c'est très important de le dire aujourd'hui j'arrive à me découvrir à travers les lectures j'arrive à me connaître moi-même à découvrir les potentialités que j'ai ça m'aide à l'auto-formation découvrir de nouvelles choses en parler autour de moi et aussi le plus important c'est que j'influence beaucoup de personnes dans mon milieu dans mon milieu de travail par exemple chaque fois je suis quand j'ai un temps libre je suis en train de lire et quand je lis je lis que mes collègues voient d'autres je les influence et ils essaient de de s'adapter à la lecture ils essaient d'adapter leur quotidien à la lecture mais vous ne devez pas abandonner j'ai vu beaucoup qui ont commencé mes collègues d'ailleurs essayent de faire comme moi mais trois mois ou alors quatre mois après ils abandonnent donc c'est ça aussi parce qu'il faut commencer quelque chose et continuer le problème c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé l'ouvrage qui va leur donner cet amour moi depuis que j'ai trouvé l'ouvrage m'a donné l'amour de la lecture aujourd'hui je ne peux plus arrêter la lecture parce que la lecture c'est tout pour moi oui oui donc le plus grand bénéfice de la lecture c'est que j'influence aujourd'hui dans mon milieu beaucoup de mes jeunes collègues s'adonnent à la lecture je vois de temps en temps des ouvrages les ouvrages que je lis puisque quand ils me demandent je leur donne des conseils dans ce sens je vois des ouvrages que je lis avec eux et ce que je fais le plus souvent c'est que je peux acheter trois deux ouvrages pour faire des cadeaux à certains collègues ou alors à des personnes que je connais je fais cela le plus souvent voilà donc c'est très important le dernier bénéfice que je viens de vous dire qui est l'influence et que les gens vous suivent dans ce que vous faites c'est vraiment très important et c'est très capital maintenant sortons de là parlons sur le point 3 qui est en général quel est l'important de la lecture de manière générale sur les individus vraiment je ne peux pas vous expliquer parce que vous connaissez déjà l'important de la lecture la lecture d'abord c'est l'auto-formation c'est l'auto-formation oui c'est l'auto-formation votre auto-formation la lecture c'est des gens qui ont conçu des plans qui ont fait des choses qui ont réussi et qui développent cela à travers leurs écrits donc c'est un apprentissage aller au contact du livre c'est un apprentissage personnel pour vous même pour vous même c'est découvrir le monde lire c'est découvrir le monde découvrir notre planète découvrir notre potentialité personnelle c'est aller au contact de la culture des autres c'est ça la lecture si je veux commencer à citer ici l'important de la lecture en général je ne vais pas finir cette vidéo mais donc cher ami lisez je vous encourage à lire